Bonsoir Émilie. Bonsoir. Oui, bienvenue Émilie. Oui, je suis un peu... Oui, c'est normal quand on démarre comme ça toute seule, je vous aide un peu. Alors, vous avez appelé Corentin ou Thomas parce que vous avez pas mal de troubles de comportement alimentaire depuis vos 15 ans, c'est ça ? C'est ça, oui. Et que vous avez pris la décision de vous faire hospitaliser là bientôt fin octobre. Oui, c'est ça en gros. Donc, en fait, moi, j'ai eu un peu le déclic pour vous appeler suite à un témoignage de quelqu'un qui avait parlé de ça justement la semaine dernière, il me semble, à lui par rapport à une bipolarité. Oui. Il avait choisi de se faire hospitaliser, ça m'avait beaucoup émue. Ah, c'est formidable, oui. Voilà, il avait parlé à un moment donné du fait qu'il pensait plus pouvoir rencontrer quelqu'un ou en tout cas parler de ces problèmes-là, alors que finalement, il y a des personnes qui recherchent justement cette sincérité ou cette profondeur. Parce que voilà, il avait beaucoup de qualités et beaucoup de sensibilités apparemment. Et voilà, et du coup, moi, j'étais un peu dans cette démarche un peu en même temps. Donc, quand je l'ai écouté, quand je l'ai entendu, ça m'a un peu, ça m'a parlé. Parce que voilà, depuis 15 ans, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, donc boulimie vomitive. Oui. J'ai, j'en avais parlé à ma mère à ce moment-là et je n'ai pas reçu du chou d'écoute. Du coup, j'ai traversé un petit peu les années en entraînant ça. Oui. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai toujours été quelqu'un un peu en décalage avec mes camarades, avec même mes frères et soeurs et tout ça. Et donc, je me suis aussi souvent sentie très seule et je pense que j'en parlais à Corentin quand j'ai discuté avec. J'ai beaucoup, donc c'est le témoignage de là juste avant moi qui me parlait aussi. Oui. Et je pense aussi beaucoup, voilà. J'ai beaucoup comblé ce manque ou cette solitude, en fait, plutôt intérieure, en fait, par des relations amoureuses, en fait. Où j'ai été souvent dans des relations plutôt fusionnelles, avec besoin de sentir qu'il y avait une réelle complicité, un réel amour, voilà, de part et d'autre. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu nourrie. Donc, voilà, je fais un peu le parallèle avec la boulimie, mais voilà, j'avais l'impression de me nourrir un petit peu de ces relations amoureuses. Malgré tout, la boulimie, les vomissements, tout ça était toujours très présent. Et là, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie, où j'ai besoin de par les rencontres, de par des suivis aussi avec des psys et tout ça. De vraiment combler, on va dire, le vide qu'il y a en moi. Et c'est vrai que vos émissions, tout ça, pendant un an et demi, ça m'a beaucoup accompagnée. Par moment, j'étais dans des phases vraiment très compliquées, où c'était vraiment nécessaire que je vous écoute pour prendre du recul sur ma situation. Oui, ça m'a beaucoup aidée, donc je pense que c'est le cas pour beaucoup d'auditeurs. C'est comme une thérapie, c'était des petits morceaux de soutien. Oui, c'est ça. De quoi ? De vie des autres, des petits morceaux de vie des autres qui permettent de prendre du recul par rapport à la sienne, tout en faisant écho, comme un miroir. Et de se sentir moins seule. Oui, c'est ça, de se sentir moins seule. Et puis, dans toutes les situations de vie, parfois, ça parlait de couple, de divorce, de relation parent-enfant. Il y avait toujours des choses qui résonnaient. En fait, je me dis, l'être humain, ce n'est pas qu'on est tous identiques, mais bon, on a quand même tous ce besoin d'amour, d'être rassuré. C'est vrai, mais il y a quelque chose d'universel. Effectivement, on a beau parler de l'histoire de chacun, on touche à l'universel. C'est très juste, c'est très beau ce que vous dites. Oui, voilà, dans des histoires, parfois, qui n'avaient aucun rapport à la base avec mon histoire, ça me réconfortait parce que, je ne sais pas, il y avait des choses qui nous parlent. Et je perds un peu le fil de ce que je dis, je ne sais plus trop. On est parti de votre décision, en fait, d'hospitalisation, suite à un témoignage que vous avez entendu la semaine dernière. Voilà. Et vous vous êtes dit, peut-être que moi aussi, j'ai envie de prendre une décision pour moi d'aller mieux ou d'aller bien et d'aller me faire aider, en fait. C'est un témoignage, c'est ça ? Oui. Voilà, donc je me dis, enfin, il faut que j'arrête de combler par quelque chose d'extérieur. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est que vous parlez souvent du fait d'aller chercher à l'extérieur des choses qui vont nous faire du bien. Mais finalement, ce sont des choses qui ne sont pas stables. Oui. Il y a une certaine dépendance parce que, voilà, l'extérieur va forcément changer, évoluer, le plus ou moins fiable, entre guillemets. Et en fait, ça me faisait, voilà, ça m'a fait aussi prendre conscience de ça. C'est qu'en fait, sans trop m'en rendre compte, c'était toujours des éléments extérieurs. Voilà, un message, une relation qui se passe bien, un début de relation amoureuse, ça va me nourrir, me booster. Et puis après, quand il y a des phases un peu de disputes et tout ça, je vais être au fond du trou. C'est forcément lié à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le grand saut. Parce qu'en plus, dans la boulimie, moi, j'avais cherché des structures, des aides et tout ça. Et il y a beaucoup de structures et d'associations ou de solutions, on va dire, pour l'anorexie. Oui. Enfin, je trouve, en tout cas, voilà, c'est moi, mon ressenti. Et pour vraiment aider les troubles du comportement alimentaire sur la boulimie vomitive, vu que ce n'est pas forcément physiquement visible, ça ne se voit pas. Parce que, voilà, il n'y a pas de poids, il n'y a pas forcément d'obésité, il n'y a pas de maigreur non plus. Non, c'est vrai. Et du coup, on est un peu plus démunis. Et en fait, là, je vais passer par le biais d'un hôpital psychiatrique, en fait. Oui. Qui traite les troubles de l'être, surtout les conduites addictives. D'accord. C'est par des substances et par... Et là, c'est l'alimentation, quoi. Et voilà, je suis tombée sur ça par hasard, grâce à une amie à moi. Oui. Et donc, voilà, c'est un peu le saut dans le vide. Vraiment, ça me fait peur. En même temps, j'ai l'impression vraiment d'avoir été... En fait, cette boulimie, ça a été comme une béquille. Oui. Ça m'a permis de me maintenir en vie. Oui. Et en même temps, ça a été comme un boulet, parce que je ne suis pas moi-même à 100%. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que je peux me révéler, je peux être... C'est qu'à la fois, elle a eu une fonction, parce qu'elle vous a... Elle a joué comme un mécanisme de défense ou de protection contre quelque chose, parce qu'elle est apparue, voilà, sans doute suite à un événement ou à un vécu ou à votre environnement. Et puis, aujourd'hui, vous arrivez à un âge ou à un moment de votre vie. Je crois que vous avez 32 ans, c'est ça, Émilie ? C'est ça. Ou c'est plus un handicap qu'autre chose. Et c'est souvent ça, j'allais dire, des éléments, des choses un peu dysfonctionnelles qu'on met en place. Mais au départ, on le met en place parce que c'est plutôt fonctionnel. C'est de la survie. Oui, c'est de la survie. Et c'est là où je voulais en venir, Émilie, c'est que oui, c'est de la survie. Donc, est-ce que vous... Ou vous allez peut-être l'explorer, justement, au cours de votre hospitalisation, ou est-ce que vous avez déjà une petite idée ou une enquête de, justement, ce qui vous a amené à ces comportements, c'est-à-dire dans quelle survie vous avez dû être ? Parce qu'il y a du trauma derrière ce que vous me décrivez comme symptôme. Oui, d'accord. Quand je vous entends faire, vous êtes d'accord, oui. Oui, en fait, en même temps, oui, je suis d'accord. Ça me met tout de suite de l'émotion. Oui, je comprends. C'est pour ça que, voilà, je ne vous demande pas forcément d'en parler. Mais vous avez... Non, mais je peux, ça ne me gêne pas. Après, ce n'est pas forcément clairement identifié. Non, ce qui est normal. Mais ce que j'ai cru... En fait, je n'ai pas eu d'événements traumatiques, je dirais vraiment clairement. Il n'y a pas eu de violences par an. Il n'y a pas eu ça dans ma vie. Mais je pense qu'il y a une hypersensibilité. Et j'ai malgré tout, quand j'étais... J'entendais aussi un témoignage, je me demande si ce n'était pas hier. Sur le harcèlement. Oui, c'était hier. Scolaire. Oui, c'était Mébouline, oui. Oui, voilà. Donc moi, je ne l'ai pas vécu comme cette personne. Mais parce que ça a été en primaire. Et moi, je pensais que ma boulimie s'était déclenchée par rapport à mes parents, le manque d'amour et tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont liées. Ou le manque de démonstration d'amour, ou le manque de sécurité. Parce que mes parents eux-mêmes ont subi des traumatismes qu'ils ont... D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y aurait du tranche générationnelle, oui. Oui. Il y a des choses dans l'histoire. Les deux ont été déracinés. Les deux ont eu des tranches de vie où ils n'ont pas vu leurs parents. Enfin, voilà. D'accord. Donc, et après, je pense qu'il y a des choses qui se rejouent dans notre vie. Donc je pense que, par exemple, ce harcèlement scolaire que j'ai vécu quand j'étais en CM2, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard. Il y a des choses qui devaient arriver dans ma vie pour réveiller des choses. Je ne sais pas si je prends ça comme une fatalité ou comme un destin, mais c'est des choses qui... Ou comme un aiguillon, simplement. Oui. Qui s'amènent dans nos... Enfin, qui viennent dans nos vies pour révéler autre chose. C'est vrai. C'est juste. Comme s'il y avait une certaine, je ne sais pas, justesse. Ou comme des cycles qui se renouvellent jusqu'à ce qu'à un moment donné, on comprenne et que ça s'en aille. Oui. C'est quelque chose qui s'invite. Quelquefois, qui ne s'invite pas vraiment, mais qui arrive dans nos vies, effectivement, pour une proposition. Charge à nous après. De voir qu'est-ce que nous, on va en faire. Comment on va y répondre. Oui, voilà. Moi, je le vois avec le recul un peu comme ça. Oui, c'est formidable que vous le voyez comme ça, Emilie, à votre âge. Parce que si vous le voyez comme ça, ça veut dire que vous êtes prête à grandir, à avancer. Puis surtout, à avoir une grande ouverture de conscience dans la vie. C'est que vous êtes prête à comprendre beaucoup de choses, à accueillir beaucoup de choses qui viennent de votre inconscient. Vous êtes là ? Je vous ai perdu. Ah zut, on vous a perdu, Emilie. Bon, on fait une petite pause et on espère vous retrouver juste après. Ça a dû couper. Le 3921 pour nous joindre. Corentin et Thomas sont à votre écoute. Émilie, chouette, on vous a retrouvée. Vous avez perdu, oui. Je crois que ça coupe au bout d'un moment, je ne sais pas. Ah oui ? Enfin, pas nous en tout cas. Peut-être votre portable. C'est mon téléphone, oui. C'est pas du dîner. Il vous autorise un X temps de parole, après il ne veut plus, c'est ça ? Oui, je ne sais pas. Il est trop d'ondes. Oui, trop d'ondes. Hop, on arrête, ça suffit. Il vous protège, votre téléphone. C'est peut-être ça. Donc oui, vous me parliez d'inconscient, que j'étais à cette écoute. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai, mais ça me fait penser à autre chose. C'est que justement, moi j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai peur aussi de pas réussir à aller vraiment dans la guérison de mon problème, c'est que j'ai l'impression de comprendre beaucoup de choses, de, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. De comprendre et d'avoir confiance de beaucoup de choses. Voilà, j'ai confiance qu'à un moment donné, je compense par ça, j'ai confiance de pas réussir à gérer mes émotions, et c'est pour ça que je comble avec la nourriture. J'ai confiance d'avoir des peurs, en fait, des peurs sociales liées justement à cet événement CM2. J'ai confiance de plein de choses, mais je n'arrive pas à les vivre, en fait. Oui. J'ai confiance que je ne suis pas dans le moment présent, mais je n'arrive pas à y être. Oui. Je vois les choses, je vois la puissance de mon inconscient, en fait. Oui. Et je ne sais pas, c'est comme si j'arrive à analyser et à voir comment je fonctionne, mais je n'arrive pas à modifier mon fonctionnement. Oui, exactement, exactement. C'est excessivement bien dit, Émilie. Et en fait, c'est un peu comme si, vous voyez, vous avez accès effectivement par une partie du cerveau qui est le cortex et qui résonne très bien, mais le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, celui de ressenti, celui des pulsions, celui qui vous met dans l'action justement, celui-là, lui, est resté coincé dans le passé, c'est-à-dire au moment des événements traumatiques. Donc, vous pouvez effectivement, comme vous dites, et c'est vraiment excessivement juste, comprendre, même observer votre fonctionnement sans pouvoir agir dessus. D'où votre décision que vraiment je salue et qui est courageuse, parce que là, il va vous falloir être aidé. C'est-à-dire que, en fait, c'est par la thérapie que vous allez vous réapproprier cette notion du temps. Parce que quand on est effrayé, en fait, on vit hors du temps, on pense que ça ne bougera jamais. Et quand on a eu des traumas avec ce cerveau-là, ce fameux cerveau limbique, il a eu des traumas, lui, il vit hors du temps, en fait, et il est effrayé, il est en mode survie. Et donc, c'est son organisation, en fait, son organisation, son rapport au temps, même si, voilà, le cortex qui, lui, est l'espèce de centrale, voilà, lui, il sait, il voit, mais il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir, il bute sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme si le gardien du temps du cerveau avait été débranché. En fait, le travail, c'est d'aller le rebrancher, celui-là. Oui, c'est vrai que c'est parlant, parce que dans tout, au niveau action... Oui, c'est exact. Comment ? Oui, oui, allez-y. Oui, c'est très juste. Oui, au niveau de l'action, ben voilà, je sais que j'ai envie, j'aime, je ne sais pas, danser, j'aime courir. En ce moment, je n'arrive pas, mais je sais que j'aime. Ah oui, et vous n'arrivez pas. C'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait ressentir, enfin voilà, où j'ai besoin d'avoir les sensations physiquement de ressentir mon corps, savoir où il commence, où il s'arrête, enfin voilà. Bien sûr. Et au niveau du temps, je suis tout le temps dans l'anticipation. Je sais que ce soir, je vais acheter ça pour faire ça. Je sais que je sors ce soir, donc je vais anticiper la veille de faire ci, de faire ça. Je vais anticiper même sur la semaine, le mois. Je sais que parfois, j'ai des événements... Je déteste prévoir. Parce qu'en fait, prévoir dans un an ou dans un mois, c'est déjà mettre des choses dans ma tête qui vont se ressasser, ressasser, ressasser. Et ça va créer des angoisses et tout. C'est assez flippant. Et pareil, dans l'histoire du temps, je rêve énormément et je ressasse énormément des histoires du passé. Dans mes rêves, ça apparaît. Une copine avec qui j'étais amie et qui m'avait déçue, j'en rêve. Donc cette histoire du temps et du concret et de l'action, c'est vraiment, je le sais, que c'est bloqué en fait. Il y a un dysfonctionnement. Oui, parce que c'est vraiment ça. Parce que chez les personnes traumatisées, le cerveau n'est pas synchronisé, il ne filtre pas les informations en permanence. Donc la vie, elle est fixée en fait. Et donc c'est difficile d'apprendre d'expériences nouvelles. Ça veut dire que vous ne faites pas des expériences nouvelles, mais d'apprendre concrètement dans le règne d'expériences nouvelles. Et donc on est là à répéter les mêmes choses en fait. Donc ça veut dire que c'est un peu comme si tout vous prenait cinq fois plus de temps que d'autres individus parce que le cerveau est tout le temps inondé. Tout devient difficile. Ça veut dire de sortir de ma zone de confort. Enfin, c'est des choses toutes bêtes. Je vais réussir à avoir des choses, on va dire, extraordinaires, à partir en vacances seule dans un endroit que je ne connais pas. Je vais me lancer. Mais une fois sur place, je sais qu'il y a un chemin ou un endroit qui est rassurant, que j'ai découvert, que j'ai bien aimé. Eh bien, je vais le faire et le refaire. Enfin, c'est bizarre dans des choses... Oui, pour retrouver une sécurité, bien sûr, non ? C'est tout à fait normal, Émilie. Mais oui, parce qu'il va vous falloir la retrouver. Mais déjà, bravo ! Mais déjà, bravo ! Attention, attention, Émilie, à ne pas vous juger. Parce que le pire dans ces cas-là, c'est... Oui, vous avez la compréhension, mais vous vous dites... Oui, mais ce n'est pas normal. Et donc vous jugez quelque chose qui devrait être plus normal. Mais quand vous faites ça, vous oubliez complètement votre histoire et d'où vous venez. Et là, vous oubliez quelque chose qui est à l'intérieur. Dont vous n'avez, bien sûr, pas la maîtrise, mais personne ne l'a, je vous rassure. Mais c'est simplement que, du coup, c'est trop jugeant, c'est trop dur. C'est-à-dire, vous oubliez votre singularité. On parlait tout à l'heure de ce qui est universel. C'est vrai, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses entre nous, les êtres humains, et tant mieux, notre humanité est universelle. Et puis, il y a le singulier. Le singulier, c'est l'histoire. C'est ce qui s'inscrit dans notre corps, dans nos émotions, ce qu'on a vécu depuis l'enfance, ce qui s'est imprimé en nous. Et ce singulier-là, il y en a pour qui les choses ne vont pas se passer comme pour les autres. Alors, bien sûr que vous pouvez concevoir, comprendre, plein de notions, entendre. Mais vous, dans votre réalité, votre réalité, ce n'est pas la même qu'une autre Émilie, une troisième Émilie, une quatrième Émilie. Et si vous vous en voulez de ça, ce n'est pas très juste. Ce n'est pas juste pour vous. Une injustice que vous vous faites. Oui, mais c'est un travail aussi de... C'est un début d'acceptation de soi. Et du coup, ça met un peu avec le problème. Parce que... Déjà, d'accepter la boulimie, je ne pense pas l'avoir acceptée à 100%. Mais je l'accepte plus qu'avant. Je n'arrive plus à en parler autour de moi. J'essaye de moins me juger. Parce qu'en fait, avant, je me disais... Par exemple, mon père vient d'un pays où ils ont manqué de nourriture. Ils ont été déracinés. Il y a eu des guerres, enfin voilà. Et pendant, je ne sais pas, peut-être les neuf premières années, ça fait plus de 15, 16 ans que j'ai ça. Je me disais, mais c'est horrible, quoi. Pendant que des gens de ma famille ou même dans le monde, quoi, souffrent de la faim. Moi, je fais non seulement manger et vomir. En plus, j'ai détruit la planète. Je détruit, d'un point de vue écologique. Et je n'étais que dans cette pulvabilité, en plus de cette souffrance que je m'inflige. Et sans aucune acceptation de ma singularité. Voilà, quand je parlais. En me disant, voilà, je fais comme je peux avec mon histoire. Exact. Et aussi, vous voyez, vous venez de dire quelque chose d'essentiel, Émilie, finalement, vous avez parlé de ce sentiment de honte. Et le sentiment de honte, c'est ça que vous allez aller explorer en thérapie. C'est celui-là qui va vous délivrer. Vous devez vous délivrer de ce sentiment de honte. Parce qu'il n'y a rien de honteux dans votre comportement. Puisque c'était une protection au départ. Vous n'avez pas pu faire autrement que ce que vous avez fait. Mais vous allez le découvrir. Et rien que d'aller explorer toute l'étendue de la honte en thérapie, ça va déjà vraiment vous libérer. C'est déjà magnifique, le chemin que vous décrivez. À la fois, bien sûr, la compréhension est là où la compréhension bute. Mais justement, c'est maintenant cette porte-là. Oui, mais c'est cette porte que vous êtes en train de frapper. J'ai l'impression que ça s'en sache trop. Je me dis, peut-être que j'en resterai là, j'arriverai pas à la dépasser. Mais si. Parce que je vois les choses. En fait, j'ai l'impression depuis 2-3 ans que ça s'accélère. Oui. Que ma guérison, je suis devenue plus sociable. J'ai réussi à trouver une stabilité d'un point de vue professionnel. Je vois plus de monde. J'ai plus confiance dans les proches qui m'entourent. Plus confiance en moi. L'estime de moi, c'est pas ça du tout. Mais la confiance, j'arrive à... Même au niveau du travail, j'arrive parfois à m'affirmer. À moins... J'essaye de m'analyser tout le temps. Quand je me dis, c'est nul ce que j'ai fait. J'aurais pas dû... Hop, je me dis, non, arrête. J'essaye de prendre du recul, de dire « Voilà, c'est pas parfait. Je ferai mieux la prochaine fois. » J'essaye d'analyser. Mais il y a toujours un truc qui bloque. Oui, mais analyser, c'est une tentative de rationaliser pour créer de la sécurité. Comme ça, hop, on a le sentiment qu'on contrôle. Oui, ce qui est un joli réflexe. Un réflexe tout à fait naturel. Sinon, il y a une angoisse et une perte de contrôle. Mais il faut aussi que vous sachiez que dans tout ce qui est traumatique, en fait, le sens de soi, le sens de son corps a disparu. Et là, vous, ça touche au corps, justement. Le sens du soi, du corps, il a disparu. Donc c'est ce sens-là que vous allez retrouver. C'est comme s'il vous manquait un sens. Mais ce sens-là, il est à récupérer, parce qu'il est là. Il vous manque pas, il est là. Mais il est plus actif, il est plus... vous ne le touchez plus. Mais comment ça se fait que c'est à ce point-là ? C'est-à-dire que mon corps, quand je... C'est une bonne question. En fait, je sais, c'est très bizarre, c'est complètement à l'opposé. Je sais que je ne suis pas horrible et répugnante. Mais quand je parle de moi ou quand je suis... Je me vois horrible et répugnante. Alors, Émilie, ce qu'on sait... Ce qu'on sait aujourd'hui dans des études vraiment de plus en plus précises, je vous parlerai après peut-être d'un ouvrage. En tout cas, il y a des recherches énormes aujourd'hui à Boston, aux États-Unis, dans le Trauma Center de Boston. Et voilà, le patron de ce centre vient de publier un ouvrage exceptionnel. Je le mettrai sur la page Facebook qui s'appelle Le corps ne ment jamais, qui vient d'être traduit en français, qui était déjà apparu aux États-Unis il y a quelques années. C'est un psychiatre d'origine néerlandaise qui s'appelle Bessel van der Kolk. Et lui, en fait, il a... Alors, il y a plein d'images ERM, il a financé plein d'études. Enfin bon, c'est vraiment une sommité. Et cet ouvrage, je pense, va marquer toute la profession psy dans le monde. Lui, il montre que plus le trauma dans l'enfance est élevé, plus on va maltraiter son corps. On sait par exemple, voilà, l'alcool, il dit à 46% de corrélation avec les maltraitances dans l'enfance, par exemple. La violence, elle est sur la totalité de l'organisme. Donc, la négligence, la maltraitance chez l'enfant, c'est évidemment une question de santé publique, parce qu'on sait après ce qu'il en devient adulte. Et en fait, on commence à parler à peine de biologie du traumatisme, parce qu'il y a des anomalies, des anormalités biologiques qui surviennent après. Donc, on le voit avec des patients qui ont des émotions excessives. Voilà. Et comme il y a une incompréhension du trauma, le corps continue de réagir, alors que l'événement, il est passé. Évidemment, les individus ne font pas forcément un lien avec l'événement. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez vécu un événement, mais c'est très large aujourd'hui, le spectre du trauma. Ça peut être des négligences. Non pas que vos parents étaient de mauvais parents, mais dans leur histoire. Quand on parle d'un événement, ça peut être tellement global. Non, ça peut être ce qu'on appelle une négligence. L'enfance est anti-négligée. Peut-être parce que vos parents étaient eux-mêmes dans leurs propres difficultés. Vous voyez, il faut regarder assez loin. Ça ne veut pas forcément dire maltraitance voulue, coups et blessures. La maltraitance, elle est large parce qu'elle peut être très psychologique, à bas bruit. Et puis vécu différemment. Et vécu différemment. Exactement, Émilie. Donc, vous parlez de l'école, vous parlez de vos parents. Après, ça dresse un tableau. Qu'est-ce que la toute petite Émilie a vécu et s'est raconté ? On ne sait pas. Mais en tout cas, votre corps aujourd'hui, votre comportement depuis 15 ans, et l'âge de vos 15 ans, en dit long sur ce que la petite Émilie, 0-15 ans, a dû prendre sur elle et vivre. Et comment elle se punit, comment elle essaye de s'en sortir. Voilà, tout ce qu'elle a mis en œuvre. Donc, ayez vraiment une immense tendresse pour vous, pour la petite Émilie. Parce qu'elle, elle a bataillé dur pour arriver jusque-là. Et elle est toujours en vie. Et elle se fait comme elle peut. Voilà. Oui, c'est vraiment ça, faire comme on peut. Et c'est vrai que moi, de mon parcours, après, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si j'étais comme ça ou je suis devenue comme ça. Mais j'ai une extrême bienveillance envers... Envers tout le monde. C'est sûr. Non, mais je ne sais pas, par exemple, je me suis toujours dit... Ça s'entend, d'ailleurs. En fait, c'est gentil. En fait, en apparence, je l'ai l'air tout à fait normal. Les gens me font facilement confiance aussi. J'ai fait des études de diététique, en plus. Donc, j'ai suivi des personnes qui étaient en surpoint de l'obésité, tout ça, avec toujours beaucoup de bienveillance en les voyant toujours très beaux, en plus. Peu importe les corps qu'ils avaient, tout ça. Tout en ayant, moi, ce regard tellement dur envers moi-même. Et j'ai côtoyé des gens où je savais qu'ils étaient alcooliques ou qu'ils avaient été alcooliques, anciens alcooliques. Et je vois un peu, je ne sais pas, comme une fragilité ou un manque de considération d'eux-mêmes. Et moi, à chaque fois, je me dis, j'avais même parfois honte de faire toute propette sur moi en me disant, ça va les faire se sentir inférieurs ou je me dis, mais moi, je ne vaux pas mieux. Pourtant, d'un point de vue extérieur, quelqu'un va me juger comme quelqu'un tout à fait correct et bien. Et il va peut-être voir l'autre à côté où l'alcoolisme se voit. Il va mal le juger. Et je me dis, mais moi, je ne vaux pas mieux. C'est juste que moi, je le cache mieux. Et enfin, voilà, je ne sais pas si c'est une comparaison où je me dis, quelqu'un d'alcooliste, enfin, je prends l'alcoolisme, je suis désolée. Je ne veux pas... Oui, oui, il ne peut pas stigmatiser. C'est juste que pour moi, c'est des personnes peut-être où je l'ai plus vue. Après, il doit y avoir d'autres pathologies. Mais c'est peut-être plus dans les personnes que j'ai côtoyées, ça a été plus visible. Et je me suis toujours dit, je me considère pareil, en fait. Moi, ça n'a pas été l'alcool, ça a été l'alimentation. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que j'aurais pu tomber dans un autre trouble, en effet, de ce même type pour me détruire. Mais ce que j'entends aussi, Émilie, quand justement vous parlez de la bienveillance et vous dites, moi, j'ai honte de faire tout de proprette, etc. En vous écoutant, je me disais, mais qu'est-ce que vous avez mis en oeuvre pour protéger peut-être vos parents, protéger les autres ? Quelquefois, un enfant ou une jeune femme se blesse comme quelque chose à la fois de protéger et de moi, je n'ai pas le droit parce que les autres vont mal ou les autres ont souffert. Il y a quelque chose entre vous et ces autres-là qui souffrent. Une souffrance que vous prenez à votre compte, à vous. Non ? Je ne sais pas. Oui, si, ça me parle des deux côtés, en fait. Des deux côtés, je veux dire, de mes deux parents. Oui, j'entends ça. Parce qu'en fait, ça me fait trembler la voix. Mais je vois tout de suite, à l'heure actuelle, je ne parle plus avec mon père parce que la vie fait qu'il n'a pas compris certaines choses et on n'arrive plus à parler. Mais depuis petite, je vois la montagne de souffrance qu'il a et je vois aussi la montagne de souffrance qu'à ma mère et leur difficulté à l'exprimer d'une façon totalement différente. Ma mère, elle va être plus extravertie, plus centrée sur elle avec un grand besoin de reconnaissance, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est... Enfin, je la vois comme une enfant. Moi-même, je pense que je suis restée un peu comme une enfant par rapport aux relations amoureuses et tout, une un peu asexualisation parfois, enfin voilà. Et du côté de mon père, c'est tout à fait différent mais c'est pareil. Et en fait, c'est comme si, quand je vous dis ça, ça me fait un peu un petit déclic, comme si, eux, ils souffrent tellement, moi, je n'ai pas le droit de souffrir. Mais ça, mais c'est ça que j'entends. Et c'est ce que vous avez dit quand vous avez parlé de... Que ça s'étouffe. Oui, que ça s'étouffe. Exactement, que ça s'étouffe. Oui, et moi, j'ai tellement... Je ne sais pas par quel mécanisme, mais je me souviens que j'ai pris conscience de ça très jeune en fait. Je pense que j'avais à peine 5-6 ans. Mais il y a... Oui, et je me rendais compte que ça ne tournait pas rond en fait. Oui, et il y a une forme de punition. Comme si vous étiez en dette. Il y a de la dette chez vous. Et vous vous punissez. La petite fille, elle se punit. Oui, oui, oui. Il faudrait presque que même elle aille mal parce que c'est pas juste qu'elle aille bien. Elle n'a pas tellement le droit d'aller bien avec toutes ses souffrances autour d'elle et ses parents-là. Ça dit donc qu'il y a eu des prises de conscience sur ça. J'avais fait, à un moment donné, une constellation familiale, une sorte de thérapie, une groupe comme ça. Et c'était ressorti. Donc j'avais commencé à comprendre ça. ça a fait son chemin. C'est très long en fait. Mais oui, c'est long. Ça a été un chemin tellement long. Oui, c'est vrai. D'un peu plus avoir le droit de souffrir ou de me dire ça. Pas forcément de l'accepter, mais au moins de commencer à me le dire et que ça commence un peu à germer en moi et à... Mais avoir le droit de souffrir, c'est peut-être... Ouais, il y a peut-être deux, trois ans quand ça s'est un peu accéléré, j'ai réussi à en parler parce que je me suis dit que j'avais le droit de... J'avais pas l'obligation d'avoir une vie normale en fait. Ah oui, c'est magnifique. Oui, d'avoir la même vie que tout le monde ou celle qu'on croit que tout le monde a parce que tout le monde n'a pas la même vie mais voilà. Ou celle qui est renvoyée par les médias ou les images. On cache tous des choses et à ce moment-là je me suis dit j'ai le droit d'être complètement... Enfin, moi j'avais peur d'avoir un travail. Je me disais je ne pouvais pas travailler une seule... Plus de deux jours dans la semaine, ça sera impossible. Pourtant, aujourd'hui, je suis en 35 heures. Le chemin que j'ai parcouru quand je le regarde, je me dis mais si, j'ai réussi quand même. Mais en fait, il ne fallait pas que je me pose des objectifs. Il fallait que ça se finisse un peu dans ma vie sans que je m'en rende compte. Vous avez fait un sacré chemin. C'est très beau ce que vous dites. Il y a Pierre qui dit merci Émilie. Je me reconnais dans votre témoignage. Il y a une auditrice qui dit avoir un animal ou s'occuper d'animaux, faire un sport avec un animal comme le cheval et d'énormément à s'apaiser des données, recevoir de l'amour. cette auditrice me demande de rappeler le livre et l'auteur que je viens de citer. Alors, c'est Bessel, B-E-2-S-E-L Vorn, V-A-N, c'est néerlandais, D-E-R-C-O-L-C-K-O-L-K et le livre est édité chez Alba Michel. Il vient de sortir. Il vient de sortir en librairie. Il s'appelle Le corps ne ment jamais et vraiment, c'est un livre absolument magnifique. Et puis, il y a Corinne qui aimerait entrer en relation avec vous, Émilie. Donc, Corinne, laissez-nous votre message. Puis, il y a Ludo aussi qui dit moi aussi, je m'en suis sortie et j'aimerais bien discuter avec Émilie. Voilà. Elle peut me joindre quand elle veut. Donc, on vous donnera le téléphone de Ludo. Avec plaisir. En tout cas, merci Émilie pour cet échange très juste, très profond. Vraiment, à 32 ans, waouh ! Quelle maturité, quel chemin ! Je trouve que, voilà, peut-être que vous vous réécouterez parce que ça vous fera du bien. Parce qu'en vous réécoutant, non pas ce que je vous dis, mais aussi la conscience que vous avez de vous. vous réécoutez-moi un peu. Oui, oui, quelquefois, je conseille de réécouter aussi pour s'écouter soit autrement parce que quand on parle, on ne s'entend pas toujours. Et puis comme ça, la radio, grâce au podcast, permet de réécouter et peut-être d'entendre et de dire « Ah oui, c'est moi ! » Alors je sais, c'est jamais agréable. Même moi, je n'aime pas écouter ma voix. Personne n'aime ça. Mais juste, voilà, juste vous laisser ressentir. Il y a Bernard qui dit « Vous êtes un ange, Émilie. » Un ange, c'est joli. Oui, vous êtes un ange, Émilie. Je vous souhaite vraiment bonne chance, beau chemin. Rappelez-nous peut-être pour nous donner des nouvelles justement après tout ce travail. Je ne vous traite pas et puis je voudrais juste rappeler un petit truc pour Ali, je ne sais pas s'il nous entend. Oui, Ali. Vraiment, qui s'accepte et qui fasse son chemin et qui fasse confiance en les rencontres qu'il va faire parce qu'il pensait avoir peur d'effrayer avec son parcours et puis avec sa pathologie. Mais je pense que finalement, non. Parce que malgré tout, d'avoir ces blessures de l'âme, ça fait aussi des gens très riches et puis forcément, il y a d'autres personnes qui préfèrent vivre avec quelqu'un qui a peut-être cette bipolarité mais qui a cette grandeur d'âme et qui ne saura pas effrayer de ça. Enfin, voilà. Merci. Oui, merci. Merci, Émilie. C'est beau quand les auditeurs comme ça, entre vous, vous envoyez des messages, des réconforts. J'adore. C'est une tellement belle émission. Merci. Et comme c'est vous qui l'a faites. Voilà, vraiment, je vous remercie. Merci, Émilie. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.